L'argent, c'est un liquide. Tant que mon verre, ici, reste étanche, l'argent reste dans mon portefeuille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais un trou dans ce verre ? Ça commence à couler. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais un deuxième trou ? Puis, un troisième trou. Puis, un quatrième trou. Il n'y a plus d'argent dans mon verre. Ce qui est arrivé dans ton verre, le liquide qui est arrivé dans ton verre, c'est ton cash flow, c'est ton revenu, c'est le fruit de ton laveur. Et les trous qui se sont accumulés dans le verre et qui ont fait qu'il n'y a plus d'argent dans ce verre, c'est les dépenses inutiles dans ta vie. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment colmater les trous dans ce verre pour pouvoir baigner dans l'argent, même avec des petits revenus. Tu sais sûrement si tu suis mes vidéos régulièrement parce que je le répète très très souvent, tout commence à changer dans la vie, que ce soit au niveau de l'argent ou que ce soit dans n'importe quel autre domaine, à partir du moment où on s'attaque au réel problème. Si je peux me permettre d'être un petit peu cash avec toi, je ne te cache pas que ça va demander justement des efforts. Ça va parfois être difficile et ça va sûrement demander à certains moments de faire des choses qu'une partie de toi n'a pas envie de faire. Et c'est pour ça que je suis là finalement, c'est pour ça que tous les jours je suis là pour te rappeler que oui, c'est possible. Oui, tu peux faire ces choses que tu n'as pas envie de faire. Et aujourd'hui, je te montre comment. Alors le problème de fond, c'est peut-être qu'aujourd'hui, tu en as marre de stresser par rapport à l'argent, tu en as marre de tout devoir compter, d'être toujours dans cette galère financière, de toujours te demander si tu vas finir la fin du mois, de toujours te demander si tu peux faire telle ou telle activité que tu as envie de faire, que tu peux investir sur toi, que tu peux faire tel ou tel objectif. Et tu es peut-être étonné de voir des jeunes qui ont la trentaine, un petit peu moins, un petit peu plus et qui sont réellement dans cette abondance financière, qui ont gagné leur indépendance financière, voire même leur liberté financière. Et tu te dis finalement en réfléchissant que c'est peut-être possible de suivre un autre chemin, c'est peut-être possible de faire différemment, c'est peut-être possible de ne pas suivre le chemin dans lequel la société veut nous faire aller, le chemin du manque d'argent, le chemin du stress constant par rapport à sa vie financière. Alors la révélation que je voudrais te partager dans cette vidéo, c'est que gérer son argent, ce n'est pas quelque chose qui est si, si compliqué que ça. Objectivement, je le crois sincèrement, après c'est à toi de juger, mais pour avoir fait les deux en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est beaucoup plus simple de gérer son argent, de réussir à bien gérer son argent que de prendre 10 kg de muscles par exemple. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus simple. Le gros problème en fait, ce n'est pas la difficulté en soi de réussir à gérer son argent, le gros problème c'est plutôt ce que je dirais les croyances populaires. C'est-à-dire qu'entre les croyances populaires qu'il y a dans la société et le fait de ce qu'il faut vraiment faire pour y arriver, il y a une telle différence, il y a un tel abysse en fait entre les deux que parfois ça peut être vraiment compliqué de se mettre à le faire. En fait, c'est comme si je t'avais dit par exemple que le fait de manger 5 tartines de Nutella tous les matins, pain plus Nutella, 5 tartines au petit déjeuner, ça allait te faire maigrir. Et que c'était vraiment ancré en toi, tu vois. C'était vraiment, vraiment ancré en toi, 5 tartines de Nutella le matin si je mange 5 tartines de Nutella, ça va me faire maigrir. Forcément, quand tu vas vouloir maigrir, ça va être très compliqué. Et peut-être que ce que je te dis justement avec le Nutella te semble complètement absurde, mais je t'assure que cet exemple-là est assez soft par rapport à la différence qu'il y a entre ce que la plupart des gens pensent et ce qu'il faut faire pour réussir à prendre sa vie financière en main et à gérer surtout ses finances. Alors, on l'a vu dans la vidéo d'hier que je te conseille de regarder si tu ne l'as pas encore vu. Il y a 3 grands principes pour prendre sa vie financière en main, réussir à gérer son argent, gagner plus d'argent et investir son épargne et générer des revenus passifs. Chaque étape doit être réalisée dans l'ordre et donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment gérer son argent. Pourquoi c'est important de commencer par ça ? Même si tu ne gagnes que 1000, 1200, 1500 euros par mois, tout simplement parce qu'en fait, si aujourd'hui avec cette somme d'argent, tu n'arrives pas à le gérer, tu n'arrives pas à gérer ton argent, si tu restes dans cette situation en gagnant plus, tu vas te retrouver dans un gros, gros cercle vicieux. C'est-à-dire qu'imaginons qu'aujourd'hui, tu gagnes 1500 euros par mois, tu n'arrives pas à gérer ton argent et que même tu génères de la dette. Qu'est-ce qui va se passer le jour où tu vas gagner 3000 ou 4000 ou 5000 euros par mois ? Tu vas quand même générer de la dette parce qu'au départ, tu vas dire « Ah ouais, super ! » Mais rapidement, tu vas te retrouver exactement dans les mêmes problèmes, sauf que cette dette va être plus importante et que tu vas te retrouver dans une optique où tu vas devoir tout le temps courir après l'argent. C'est-à-dire que tes finances n'auront pas été assainies et au départ, tu devais gagner 1500 euros par mois pour être tout juste ou pour générer un petit peu de dette chaque mois, sauf que là, ce sera plus 1500 euros par mois que tu devras générer, ce sera 5000 ou 10000 euros par mois pour quand même générer de la dette ou être vraiment tout juste tous les mois. Et c'est comme cela que tu as des gens qui se retrouvent à gagner énormément d'argent et qui pourtant sont dans des gros, gros difficultés financières parce que le problème vient de beaucoup, beaucoup plus loin. Alors dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer 4 principes pour pouvoir gérer ton argent. Le premier principe, c'est la notion de balance financière. Tu dois connaître ta balance financière, c'est-à-dire que tu dois connaître combien tu gagnes par mois et combien tu sors par mois. Donc, tu dois pouvoir te dire « Ok, si tu es salarié par exemple, bon ben voilà, c'est facile, mon salaire c'est par exemple 1500 euros par mois, mes dépenses ce mois-ci c'est par exemple 1400 euros par mois. Tu dois être capable mois après mois de te dire cela et de faire même une courbe en fait, de faire une courbe sous Excel et d'avoir « Ok, ce que je gagne mois après mois, évidemment le but c'est, alors là on n'y est pas dans cette vidéo, mais le but c'est que cela augmente et ce que je dépense mois après mois et le but c'est de l'assainir, de le définir à quel point tu veux que ce soit et ensuite de le maintenir. La deuxième étape, c'est que quand tu sais ce que tu dépenses par mois, il faut que tu saches dans quoi cela part et que tu fasses une analyse de tes dépenses. C'est-à-dire que concrètement, ce que tu dépenses par mois, il y a beaucoup qui partent dans les obligations, il y a beaucoup qui partent dans les loisirs, il n'y a quasiment rien qui part dans tes projets, dans tes objectifs, dans les choses qui sont importantes pour toi. Cela va poser un problème sur le moyen, sur le long terme parce que tout simplement, tu vas stagner, tu ne vas pas pouvoir réussir à faire ce que tu veux vraiment faire, tu ne vas pas pouvoir faire les choses qui sont importantes pour toi. Donc, il faut vraiment que tu fasses, c'est le deuxième point, une analyse de tes dépenses pour voir concrètement où part ton argent, dans quelle catégorie part ton argent. C'est un petit peu comme le temps, est-ce que cela part dans l'urgence, donc les obligations, est-ce que cela part dans l'importance, les objectifs ou est-ce que cela part dans ce que j'appelle les pertes, c'est-à-dire les choses qui ne sont ni urgentes ni importantes. Le troisième point, c'est ce que j'appelle le principe de la prison. Alors cela, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que le problème au niveau financier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont créés leur propre prison et qui sont, qui vivent dans cette prison mois après mois. En fait, c'est le principe de la gestion des obligations. Les obligations, c'est quoi ? C'est des choses que tu vas devoir payer mois après mois parce que si tu ne les payes pas, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des conséquences très négatives. Par exemple, si tu ne payes pas ton loyer, par exemple, si tu ne payes pas, la nourriture, c'est un petit peu différent, mais c'est une obligation aussi. Par exemple, si tu ne payes pas, si tu as généré un crédit, si tu ne payes pas ton crédit. En fait, il y a certaines personnes qui vont mettre un tel niveau d'obligation par rapport à ce qu'ils gagnent, c'est-à-dire qu'ils vont gagner 1 500 € par mois et ils vont avoir 1 400 € d'obligation. Donc, ce n'est pas possible de s'en sortir à ce niveau-là. C'est absolument impossible de s'en sortir à ce niveau-là. On est pris au coup, on n'a aucune marge de manœuvre et donc, tôt ou tard, on va générer de la dette et on va commencer à rentrer dans un cercle très vicieux. Donc, c'est important d'apprendre à gérer son niveau d'obligation pour sortir de cette prison. Donc, il y a plusieurs moyens de le faire concrètement, mais en général, un des moyens principaux de le faire, c'est déjà de les connaître, déjà de les noter et ensuite de rationaliser son niveau de vie et parfois, ça passe par le fait de faire des sacrifices. Et ensuite, le dernier point, c'est la règle des 20 %, c'est-à-dire de réussir chaque mois, dès que ton salaire arrive, à mettre 20 % de côté. Ça doit être automatique. Alors après, on pourrait parler de dans quoi ça, enfin, où est-ce que ça doit partir ? Dans quel type d'économie ou d'investissement ça doit partir ? Mais là encore, ce n'est pas forcément le sujet dans cette vidéo. Mais ce qui est très important, c'est de te dire « Ok, chaque mois, il y a 20 % qui partent directement. » D'ailleurs, 20 % qui arrivent. Donc, pour faire très simple, je gagne 2 000 € par mois. Sur ces 2 000 € par mois, il y a 400 € qui partent directement. Si je gagne 1 500 € par mois, il y a 300 € qui partent directement. Donc, le salaire arrive, c'est parti et cet argent-là, il ne rentre pas justement en compte pour mes dépenses du mois. Si tu veux aller beaucoup plus loin en termes de justement de gérer tes finances, en termes de réussir à générer des revenus complémentaires, de placer ton argent, d'investir ton argent, j'ai sorti une très grosse formation cette semaine. Ça s'appelle « Abondance financière ». Donc, il y a 6 modules dans cette formation. On va voir tous les aspects au niveau de ton argent, à la fois pour les outils concrets pour faire ça au quotidien, pour pouvoir le faire sur ton ordinateur, mois après mois, le système automatique pour gérer ton argent dans le module 2. On va voir comment placer ton argent sur le moyen, sur le long terme. On verra ensuite comment générer des revenus complémentaires, c'est-à-dire à la fois avec les micro-revenus, à la fois avec d'autres types de revenus. Si aujourd'hui, tu n'as pas vraiment de compétences particulières, on verra ça dans le module numéro 4 et dans le module numéro 5. Et dans le dernier module, on verra comment commencer à préparer sa retraite et à générer des revenus passifs. Tout ça, c'est dans le premier lien dans la description. Ça s'appelle « Abondance financière ». Actuellement, il y a 120 € de réduction. Je te laisse regarder tout le programme. Si ça t'intéresse, on se retrouve tout de suite de l'autre côté chaque jour. Compte.